Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un maquillage avec la palette que j'ai perdue la palette de chez Too Faced, la chocolate bar comme je l'ai eu pour Noël je voulais absolument vous faire un maquillage avec donc j'espère que ça va vous plaire j'ai essayé de faire un truc assez sobre et naturel parce que c'est ce qui me représente le plus je pense et donc voilà c'est pas difficile à faire c'est juste un c'est juste en fait une question d'estompage après donc vous allez voir de toute façon c'est très facile bien sûr vous n'êtes pas obligé d'utiliser la chocolate bar enfin bref vous pouvez utiliser d'autres fards qui sont à peu près pareils que ceux là parce que voilà moi j'ai que cette palette là pour les fards j'ai que cette palette là donc du coup bah voilà mais vous pouvez utiliser d'autres fards ou des fards en crème si vous préférez après enfin voilà bah vous faites comme vous voulez quoi si vous avez la chocolate bar c'est bien après si vous avez d'autres fards qui ressemblent à ceux que j'utilise c'est aussi bien donc voilà je vous laisse tout de suite avec le tutoriel donc on va commencer par le teint donc pour le teint je prends ma petite bébé crème que je vous en avais déjà parlé dans mon haul et je prends un pinceau à fond de teint pour bien placer le fond enfin la bébé crème pas le fond de teint pour bien placer la bébé crème et pour pas oublier de zones ni quoi que ce soit parce qu'au doigt c'est peut-être plus précis mais des fois on peut oublier mais quelques zones donc au pinceau je préfère mieux donc après je vais faire mes cernes et mes imperfections donc j'utilise mon anti-cerne de chez Maybelline que je viens placer en triangle sous mes yeux pour mes cernes je préfère parce que franchement ça cache bien les cernes déjà l'anti-cerne en lui-même il est couvrant il est parfait mais en entrant comme ça j'aime mieux et puis ça apporte un peu de lumière au visage puis après je viens poudrer avec ma poudre de chez Make Up For Ever que j'aime trop elle est vraiment super bien cette poudre donc je prends un petit pinceau comme vous le voyez pour aller vraiment poudrer que mon anti-cerne enfin là où j'ai mis mon anti-cerne donc sur mes cernes mon nez et mon manteau principalement puis je prends mon blush de chez Too Faced que j'adore et j'en place sur les joues comme vous pouvez le voir et donc on vient faire les yeux donc avant tout je viens placer une base moi elle vient de chez Urban Decay je promets n'importe quelle base elles suffiront moi je l'aime bien celle-là parce qu'elle unifie vraiment ma paupière on voit pas trop mes veines après avoir mis cette base donc je trouve ça sympa puis après je vais prendre mon fard champagne truffle je sais pas comment ça se dit mais c'est un super beau une super belle couleur champagne comme ils disent super damérisé super pigmenté enfin vous voyez la couleur moi je la trouve juste magnifique puis je viens prendre mon Cherry Cordial je vous le montre comme ça parce qu'il est vraiment super beau c'est un espèce de violet irisé magnifique donc je viens le placer vous voyez dans mon coin externe en espèce de comme si j'allais faire un trait d'eyeliner puis après je le mets dans mon creux de l'oeil donc je prends du temps à faire ça enfin beaucoup de temps parce que c'est tout c'est pas difficile mais en fait il faut travailler après sur l'estompage et comme ces fards là de chez Too Faced ils s'estompent très facilement après il faut revenir en remettre pour intensifier encore plus la fouleur et tout donc je vous conseille de vous y reprendre à plusieurs fois comme je l'ai fait là je crois que je m'y reprends à 2-3 fois 2-3 fois plutôt et j'estompe, j'estompe et puis après je remêle, je restompe et voilà voilà c'est c'est un travail d'estompage et après je sais pas si vous allez voir mais je remets de la couleur champagne truth dans mon coin interne et puis je viens recomber mes cils et mettre le mascara de chez Too Faced Better Than Sex que j'adore vraiment trop 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 ce mascara est une pure tuerie donc je vous conseille vraiment d'aller l'acheter dans les sephoras que vous avez à près de chez vous je sais pas si c'est dans tous les sephoras mais courez quand même puis je viens mettre mon rouge à lèvres qui vient de chez MAC donc c'est le Violetta j'en mets peu à peu parce que j'ai pas envie que mes lèvres soient super violettes comme la couleur du rouge à lèvres donc je viens vraiment peu à peu donc voilà le résultat j'espère que ça vous plaît vraiment moi c'est un maquillage que je porte assez enfin tous les jours même donc j'espère que ça vous plaît donc je vous fais à tous et à toutes d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo